Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Deux rovers sont en partance pour Mars et un troisième conçu par l'Agence Spatiale Européenne partira l'année prochaine. Au cours de la décennie, au moins deux missions partiront explorer les lunes galiléennes de Jupiter et au moins une ira voler dans l'atmosphère de Titan. Vénus devrait aussi connaître son lot de nouveaux visiteurs qui s'intéresseront tout particulièrement à son atmosphère. La conception de toutes ces missions est grandement influencée par un domaine scientifique émergent qui touche à de nombreuses disciplines, l'exobiologie. L'exobiologie s'intéresse à l'émergence de la vie sur Terre, ailleurs dans le système solaire et à plus grande échelle dans l'ensemble de l'univers. C'est donc une science qui n'a pour le moment qu'un seul sujet d'étude, notre planète, et qui s'en cherche de nouveau. La question de l'émergence de la vie sur Terre remonte au moins à l'Antiquité. La science moderne s'est aussi très rapidement penchée sur la question, notamment à travers la théorie de l'évolution proposée par Charles Darwin au XIXe siècle. Cette dernière postule que toute forme de vie actuelle a évolué à partir d'une forme de vie passée. Si on pousse le raisonnement darwinien jusqu'au bout, alors on peut remonter la chaîne du vivant jusqu'à un ou des organismes originaux. Mais la sélection naturelle ne permet pas de dire de quelle manière ces derniers sont apparus. Dans l'Origine des espèces, Charles Darwin écrit ainsi que la vie est apparue par un processus complètement inconnu. Au XXIe siècle, cette question n'est toujours pas tranchée. Comment un ensemble de molécules plus ou moins complexes peut-il s'organiser spontanément pour former une entité capable de se reproduire et d'exploiter l'énergie présente dans son environnement ? Sur Terre, on estime que ce processus a pris place il y a 3,5 à 4 milliards d'années. La manière exacte dont la première cellule vivante s'est formée fait l'objet d'un certain nombre d'hypothèses qui s'appuient aussi bien sur la chimie que la géologie ou la climatologie. Pour comprendre comment la vie est apparue sur Terre, il faut en effet déjà comprendre à quoi ressemblait la Terre il y a 3 à 4 milliards d'années et lesquels de ces environnements ont pu réunir les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Darwin lui-même a émis l'hypothèse d'une petite mare chaude dans laquelle différents sels et un peu de chaleur et d'électricité auraient permis la formation des premières protéines, lesquelles auraient alors pu engendrer des réactions plus complexes jusqu'à former le premier être vivant. Aujourd'hui, ce sont des milieux légèrement différents qui sont suspectés d'avoir vu émerger la vie. Mais tous ont en commun de réunir de l'eau, une chimie complexe et une source d'énergie. Les monts hydrothermaux, ces bouches crachant de la fumée au fond des océans, semblent ainsi réunir ces éléments. Ils ont la particularité d'offrir un milieu loin de toute lumière solaire, mais grouillant de vie. Cette dernière n'a donc pas besoin de la photosynthèse, preuve que la vie peut éventuellement émerger dans des conditions différentes de celles où elle s'épanouit en grande partie aujourd'hui. La vie aurait aussi pu émerger autour d'îles volcaniques, dont les bouches sous-marines auraient joué le même rôle que les fumeurs océaniques, avec en plus la présence du rayonnement solaire pour stimuler certaines réactions chimiques. De manière plus originale, l'hypothèse d'une apparition de la vie dans la croûte terrestre à plusieurs kilomètres de profondeur a aussi été émise dans les années 70. Des réacteurs nucléaires naturels tels que celui d'Oclo au Gabon auraient aussi pu jouer un rôle en fournissant une source d'énergie à proximité d'une plage ou de tout autre milieu réunissant de l'eau et des minéraux. Il est enfin tout à fait possible que la vie ait emprunté plusieurs chemins différents en apparaissant simultanément ou successivement dans plusieurs types d'environnement. Certains auraient pu être des impasses menant à une extinction rapide, tandis que d'autres auraient débouché sur la diversité écologique qu'on connaît aujourd'hui. Il est aussi possible de faire l'hypothèse que la vie terrestre n'est pas originaire de la Terre. Elle aurait pu être rapportée par une comète, un astéroïde ou de la poussière venue d'ailleurs dans le système solaire, voire du milieu interstellaire. C'est l'hypothèse de la pense-permie. Cela ne fait cependant que déplacer le problème des conditions initiales. Il y a forcément eu un moment dans l'histoire de l'univers, sur une planète ou dans le vide spatial, où la première cellule s'est formée. Mais à défaut de nous avoir apporté la vie, les comètes du système solaire nous ont probablement apporté des éléments nécessaires à la vie, à commencer par l'eau. Avoir des réponses à ces questions permettrait d'estimer si la vie a pu apparaître dans d'autres environnements du système solaire, qui réuniraient potentiellement certaines conditions de la Terre primitive. On pense bien évidemment aux anciens lacs et rivières de Mars, ou aux océans glacés d'Europe et d'Encelade. Ces idées sont beaucoup plus récentes, mais ont déjà connu une histoire mouvementée. Avant les débuts de l'ère spatiale, l'idée que la Lune ou Mars puissent s'abriter des civilisations entières avait ses défenseurs. Les premières cendres d'exploration ont coupé court à ces fantasmes en révélant des paysages secs et désolés. Pendant quelques décennies, la Terre est apparue comme une oasis au milieu d'un système complètement mort. Jusqu'à ce qu'à nouveau, la possibilité d'une vie martienne ou enceladienne refasse surface. Il y a d'abord eu les expériences des atterrisseurs vikings à la fin des années 70. L'une d'entre elles, dénommée l'Abelide Release, a donné un résultat qui pouvait être interprété comme un signe de vie. Un petit échantillon de sol martien y a été injecté avec une solution riche en nutriments, marquée au carbone 14. Des gaz, eux aussi marqués au carbone 14, ont alors été détectés dans l'expérience. Ce qui peut être interprété comme le signe que des micro-organismes ont métabolisé les nutriments. Cette interprétation est cependant aujourd'hui très minoritaire. 20 ans plus tard, en 1996, la vie martienne s'est à nouveau invitée sous le feu des projecteurs. Avec l'étude menée par un groupe de chercheurs sur une météorite originaire de la planète rouge, découverte 12 ans plus tôt. En l'observant au microscope électronique, ils y ont découvert de petites structures ressemblant à des bactéries fossilisées. Cette étude fit évidemment grand bruit, donnant même lieu à un discours de la part de Bill Clinton, le président américain alors en fonction. Mais encore une fois, l'explication biologique n'a pas convaincu la majorité de la communauté scientifique. Il est possible d'expliquer ses formations par d'autres phénomènes que la vie, et un unique indice morphologique semble bien maigre pour déclarer avoir trouvé de la vie extraterrestre. Un quart de siècle plus tard, les exobiologistes ont tourné leur regard vers d'autres phénomènes. L'un d'entre eux, dont on a souvent discuté sur cette chaîne, est le méthane martien. La sonde Mars Express et le rover Curiosity semblent avoir identifié des traces très ténues de ce gaz dans l'atmosphère de la planète rouge. Sa présence semble suivre par ailleurs une certaine saisonnalité. Sur Terre, c'est un gaz qui est fortement associé à l'activité biologique. En découvrir sur Mars a donc de quoi surprendre. Mais là encore, on reste très loin de pouvoir lier cette observation à la vie. D'une part, car le méthane peut aussi être produit par des procédés chimiques qui n'ont rien à voir avec le vivant. Et d'autre part, car la détection même de méthane est controversée. Notamment car l'orbiteur européen TGO, qui a été conçu presque sur mesure pour pouvoir détecter du méthane martien, est incapable de corroborer les observations de Curiosity. Au méthane martien, il faut aussi ajouter les questionnements plus récents sur l'oxygène. On sait depuis longtemps que l'atmosphère martienne contient une petite fraction de ce gaz qui nous est si précieux sur Terre. Ce qui est en revanche nouveau, et que l'on doit encore une fois à Curiosity, c'est que l'oxygène martien semble lui aussi connaître des variations saisonnières, avec des concentrations plus importantes en été et plus faibles en hiver. C'est une observation assez difficile à expliquer, et l'hypothèse d'une influence du vivant a le mérite d'être défendable. Mais il est aussi tout à fait possible qu'un processus sans aucun rapport avec la vie finisse par être identifié. C'est ce qui rend l'exobiologie si difficile. Il faut travailler à partir d'indices très maigres, relevés par des instruments qui fonctionnent parfois à la limite de leur capacité de détection. Dernier exemple en date, le fameux épisode de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce composé du phosphore a fait l'objet d'une certaine attention médiatique l'année dernière, lorsqu'une équipe de chercheurs a affirmé l'avoir découvert dans les nuages de notre voisine blanche. La phosphine est en effet un gaz qu'il est difficile d'expliquer par autre chose que la vie, sur des planètes telluriques semblables à la Terre. Seulement, la détection a très vite été contestée par d'autres équipes, et la question de la phosphine vénusienne reste pour le moment ouverte. Mais ce sont ces interrogations qui poussent à concevoir sans cesse de nouvelles sondes, pour confirmer ou infirmer ce que semble avoir découvert une précédente mission. Les instruments de persévérance, de Rosaline Franklin et de leur homologue chinois, ne seront pas capables de détecter le méthane atmosphérique de la planète rouge. Mais ils apporteront peut-être de nouveaux indices, chimiques ou morphologiques, sur la présence de vie martienne. Il faudra cependant peut-être attendre une mission de retour d'échantillon, voir un premier pas de l'homme sur la planète rouge pour trancher le débat. Plus loin dans le système solaire, cette perspective paraît très éloignée. Les océans d'Europe et dans Slade, où les mers d'hydrocarbures de Titan, devront donc se contenter d'hypothèses basées sur les mesures rapportées par quelques sondes. Mais peut-être que d'ici quelques années ou décennies, l'exobiologie pourra mettre la main sur son premier sujet vivant hors de la Terre. Il y aura alors un travail passionnant à mener, pour comprendre comment cette forme de vie a pu émerger dans son milieu. Ce qui nous aidera peut-être aussi à comprendre comment la vie est apparue sur notre planète. Nous voici arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite bien évidemment à faire part de vos questions et remarques. On répondra à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Je vous invite par ailleurs à consulter la description pour retrouver nos sources, des liens vers nos podcasts et nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous dimanche pour un nouvel espace commentaire. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...